D'un point de vue innovation, partage des connaissances au niveau, voir la vidéo comme outil, pas seulement pour apprendre, mais aussi pour créer et donc d'intégrer des projets de création numérique dans toute école qui a les moyens, donc des smartphones, des tablettes et tout ça, et pour créer des ressources avec par exemple notre plateforme libre qu'on utilise pour distribuer les vidéos de manière plus structurée que sur YouTube où tout utilisateur a un profit individuel et donc c'est là qu'on a des outils de création sur une application mobile de portable et puis sur l'ordinateur aussi. Donc là, ça donne des idées et l'opportunité pour les profs et les élèves à créer leurs propres documentaires en format vidéo, leurs podcasts en format audio, et puis de partager leurs connaissances d'une nouvelle manière, plus engageant, plus approprié pour le 21e siècle, et de vraiment créer les matériaux eux-mêmes, pas seulement consommer, mais aussi créer. Et donc cela, en combinaison avec le modèle renversé, donc l'enseignant donne des vidéos aux élèves avant une leçon, et donc l'élève regarde ces vidéos et les re-regarde s'il ne comprend pas directement. Il a une activité, une petite activité à préparer à la maison avec ces vidéos et donc l'instruction est faite à la maison et une fois que l'enseignant et puis l'élève entrent en classe, ils ont plus de temps d'interaction. Le professeur peut se centrer sur la préparation d'activités intéressantes pour que les élèves puissent vraiment développer leurs habilités autour du sujet, les soft skills, alors qu'à la fois ils ont appris la matière comme dans le mode classique, mais maintenant ils ont vraiment le temps d'appliquer leurs autres habilités à ce sujet et donc d'avoir plus une situation professionnelle, une simulation de situation professionnelle. et finalement, comme j'avais dit, il y a ces outils de création, ils peuvent être utilisés pour documenter ces activités d'une manière concise, engageante pour les autres élèves, pour partager avec d'autres professeurs ou alors même pour montrer aux parents quelles activités ils ont fait en classe. beaucoup plus intéressants qu'une instruction de haut en bas, c'est plutôt démocratique, l'élève a plus de pouvoir et pourra vraiment expérimenter et améliorer leur confiance de présentation et de communication. Et donc c'est un modèle complexe, mais les ressources éducatives livres, comme vous voyez, ont un grand rôle dans cette idée, parce que sans les vidéos qui préparent l'élève pour ce type de leçons plus interactives, on ne peut pas vraiment laisser tomber l'instruction directe du thème, du sujet, par exemple, en chimie. Donc c'est essentiel qu'il y ait une grande vidéopédia mondiale pour ce méthode et que les professeurs changent un peu d'attitude, ou pas forcément d'attitude, mais de méthode, pour que eux-mêmes, en fait, ils seront aussi plus intégrés d'une manière intéressante et pour ne pas toujours devoir répéter la même chose chaque fois, on verra beaucoup plus de résultats innovatifs et en fait des idées des élèves qui vont vraiment être une surprise pour le professeur, une surprise positive. Donc ça, c'est la méthode que Fuse School veut promouvoir, un changement de méthode et d'idées avec les REL.